Souvent, c'est avec les décideurs introvertis que c'est le plus drôle parce que tu leur dis « Non, tu n'es pas un décideur extraverti. » Ils te disent « Si. » Ils ne te demandent pas ton avis. Ils ont décidé eux-mêmes que c'était des décideurs extravertis. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, c'est trop drôle parce que pour prouver que ce sont des décideurs extravertis, ils te disent « Non, je suis un décideur extraverti. » Mais c'est justement parce que tu as décidé tout seul que tu étais ça que tu n'es pas ça. Tu vois ce que je veux dire ? Un penseur introverti va être là en fait en mode « Non, j'ai réfléchi à la chose. » J'ai passé plus de temps que toi à me demander « Est-ce que c'était vrai ? » « Est-ce que ce n'était pas vrai ? » « Est-ce que ça marchait ? » Et j'en ai conclu que je suis un F.E. d'homme. Si tu es trop bête pour te rendre compte que j'ai raison, c'est ton problème. Les décideurs introvertis, on ne peut rien leur dire en fait parce que c'est justement le fait qu'on puissera leur dire qui est la preuve que ce sont des décideurs introvertis. « Je me suis convaincu que je suis un F.E. » Tu vois, c'est un truc comme ça. Les F.I. ça va être le même style de procédé. Ça va être en mode « Je sais que vous avez peut-être raison, etc. » Mais non, vraiment, moi je ne le ressens pas comme ça. Moi j'ai vraiment l'impression d'être un T.E. C'est la fonction que je préfère de toute manière. J'entends ce que vous me dites, j'entends vos arguments, etc. J'entends justement, je pense que c'est extraverti, mais bref. J'entends ce que vous me dites, etc. Mais non, moi je trouve que je suis un T.E. Vraiment, je trouve que je suis un T.E. Je suis un penseur extraverti et voilà. Les autres, c'est… Je ne sais pas. S.E. par exemple. S.E. c'est… Ouais. S.E. c'est drôle. Enfin, comme tous en fait. C'est le même procédé en fait. Ils utilisent leurs fonctions dominantes pour dire que ce sont leurs fonctions inférieures sans se rendre compte que… Enfin, tu as compris. Du coup, les S.E. ça va être… Genre, voilà. Non, ben voilà. J'ai amassé plein de preuves. J'ai amassé… Regarde-la dans cette vidéo-là et dans ce truc-là. Et aussi, là, une fois, j'avais dit ça. Tu vois, il y a plein de faits réels. Ils vont te balancer plein d'extraits vidéo, plein de trucs, plein d'audio, plein de screenshots de conversation avec leurs amis, etc. Pour te prouver que ce sont des intuitifs introvertis. Ils vont te donner tous les faits, toutes les preuves dans le monde réel. Ils vont faire un dossier totalement déorganisé, etc. Boum ! Toutes les preuves, ils te les balancent. Voilà toutes les preuves que je suis un N.I. Voilà toutes les preuves que je n'utilise pas la sensation comme fonction dominante. Les F.E. ça va être… Ça va être le contraire des T.I. en fait. Ça va être… Comment dire ? Déjà, c'est des décideurs introvertis qui vont être là demander aux gens « Tu penses que je suis qui ? » « Ah, tu penses que je suis ça ? » Ouais, ça va être ça en fait. Non, oui, ok, c'est ça en fait. Les F.E. ça va être… Tu veux que je sois qui ? Tu veux que je sois un penseur introverti ? Ok. Bon, je suis un penseur introverti. Alors, tu es content ? Ah, super. Ah, ça me fait plaisir. Ah, bah, cool. C'est ce que je veux dire ? Ils vont demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent être, etc. Et ce n'est pas de la pensée. Ce n'est pas… Ils vont commencer à débattre, etc. Justement, comme les penseurs extravertis qui, eux, vont être là en mode « Je vais te prouver que je suis un F.I. » Ils vont commencer à débattre avec tout le monde. Bah non, parce que là, parce que ci, parce que ça, parce que ça. Oui, et toi, tu en penses quoi ? D'accord, d'accord, d'accord. Oui, mais il y a l'autre qui dit que, par exemple, comme disait machin-machin, les T.E. c'est comme les F.E. mais c'est avec des arguments, avec des raisons, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, ça va être pareil. Ils vont commencer à débattre avec tout le monde. Ils veulent… Enfin, il faut que les autres soient d'accord avec eux. Tu vois ? Parce que ce n'est pas des T.I. qui vont être convaincus tout seuls et espérons pour eux qu'ils ont raison parce que, clairement, on ne pourra pas les aider. Donc, il faut juste qu'ils s'en sortent tout seuls. Les T.E. eux, ils sont beaucoup plus ouverts, justement, aux argumentations, à la contradiction, etc. Mais du coup, ils vont commencer à débattre avec tout le monde. Ils vont commencer à faire tout ça pour prouver que, non, je suis un F.I. tu vois. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ce n'est pas que les T.E. Les T.I. aussi, c'est même parfois pire et ça en devient même assez effrayant des fois. Mais les penseurs ne se rendent pas compte du point auquel, en fait, ils ont juste des valeurs eux aussi. En fait, tu es juste non, tu veux être un F.E. Tu vas te convaincre tout seul et tu vas te faire croire que tu as des raisons ou tu vas essayer de convaincre tout le monde parce que si tout le monde est d'accord avec toi et que tu es un F.I., du coup, tu pourrais être content, tu vois. Mais les penseurs ne se rendent pas compte du point auquel, en fait, ils ont juste des envies F, genre comme tout le monde, tu vois, mais qui doivent faire passer pour des arguments, qui doivent faire passer pour des raisons, etc. Genre, des fois, c'est un peu dommage parce que les penseurs, ça va être leur problème, c'est qu'ils ne rendent pas compte de leurs émotions, en fait. Et ça fausse tout leur calcul, ça fait qu'ils vont dire des trucs qui sont justement totalement débiles, qui ne sont pas vrais, qui ne marchaient pas parce qu'ils ne se rendent pas compte que l'argument principal et le truc au fond du problème, c'est juste leur valeur, c'est juste leur sentiment, tu vois. Et ça, ça ne rentre pas dans leur équation. Bref. Du coup, F.E.T.E., ça va être F.E. Tu veux que je sois un T.I.? OK. Je suis un penseur introverti si tu veux. Et les F.I., donc du coup, ils vont commencer à débattre, etc. Mais aussi, genre c'est même eux qui créent les débats et c'est eux qui vont vouloir savoir ce que les gens en pensent, etc. Parce que les T.I., comment ça se fait qu'eux, ils ne débattent jamais parce qu'ils ne posent pas la question tout simplement. Donc du coup, T.E., ça va être je suis un F.I. Ou genre je pense que je suis un F.I. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça va être un truc comme ça. Et pareil, comme ils veulent être des F.I. et qu'effectivement, leur F.I. inférieur veut être un F.I. ou autre, là, c'est pour faire les opposés. Mais il peut dire pareil avec T.I., tu vois, un T.E. peut penser être un T.I. inférieur et en fait pas content avec les gens qui leur disent que c'est des T.E. Ils vont commencer oui, mais, oui, mais, oui, mais, tu vois, ça va commencer à partir dans des débats énormes. Après, N.I., N.E., S.I., avec les trois-là, je ne sais pas trop, trop. Pas comme là, mais... Les N.I., ça va être... Ça va être un peu comme avec le professeur Didier Raoult, je pense. Tu sais, genre, on voyait qu'il disait genre, je sais déjà où tu veux m'emmener, j'ai déjà compris, j'ai déjà anticipé, j'ai déjà deviné là où tu veux m'emmener, tu vois, avant d'avoir les éléments concrets, etc. Tu vois, je sais avant que ça se passe qu'est-ce qui va se passer et je peux déjà te dire que je ne prédirai pas. Et du coup, comment vous avez pu prédire que c'est ça que je vais vous faire dire puisque vous ne prédisez pas Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Non, les N.I., ça va être un truc en mode... Ouais, ça va être un truc en mode... Je suis un S.E. C'est juste ça, en fait. Comment ils savent ? Tu vois, genre, ils ont leurs informations directement de Dieu. Genre, ça descend directement dans leur cerveau, tu vois. Ils savent. Juste, ils savent. Ils ne savent pas comment ils savent, mais juste, ils savent. Du coup, il me reste les N.I., les N.E. et les S.I. Je ne sais pas trop. S.I., peut-être. S.I., ça va être en mode... Ça va être en mode... Voilà, j'ai fait un dossier. Ça va être en mode... Voilà, j'ai fait un dossier. Genre, voilà, toutes les... Genre, ce sera un peu comme S.E., mais ce sera juste organisé, en fait. Voilà, tous les éléments réels, tu vois. Et genre, ils vont vraiment te faire un dossier énorme, bien rangé, par ordre alphabétique ou du plus en moins convaincant, tu vois. Genre, il y aura un ordre, ce sera concret pour te prouver que ce sont des N.E., tu vois. Et les N.E., ça va être... Je ne sais pas, ça va être en mode... Ouais, en gros... C'est comme ça qu'ils parlent tous. En gros, c'est un peu comme S.I. Ils vont commencer justement à faire une métaphore pour t'expliquer qu'en fait, c'est des S.I., tu vois. Des trucs comme ça. Je ne sais pas trop comment mettre ça dans une phrase courte, parce que je veux faire des phrases courtes pour que ça rentre dans le format, justement, S.I. Ah, ben voilà, vous avez bien la preuve que je suis un S.I. Vous savez quoi ? Ben, dites en commentaire, enfin voilà, j'ai dit en gros, ben, 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 justement, j'ai dit en gros, voilà, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler, mais je ne sais pas trop comment l'écrire, genre, tu sais, en mode slogan un peu comme ça. Mettez en commentaire ce que vous pensez peut-être. Ce que vous pensez. Oh, je suis un S.I.T.E., tu as vu ça ? Je veux que ce soit organisé et je demande aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Je suis un ISTJ, les amis. C'est sûr, c'est sûr. Je suis un STJ. Je suis un STJ, c'est sûr. Je suis convaincu. Je me suis convaincu moi-même que j'étais un STJ, les amis. C'est terminé. Je suis un penseur extra-arty. Terminé. Fin de parcours. Énormément de sensations extra-arty chez Squeezie. Et ça, c'est drôle d'ailleurs parce que Squeezie avait fait le test du MBTI et il avait eu INFJ. En général, avec le MBTI classique, on va avoir des types qui ne sont pas les vrais types et c'est avec le MBTI efficace qu'on va se rendre compte que le MBTI classique s'était trompé parce que clairement, avec le MBTI classique, ce n'est pas possible de voir Squeezie comme étant un INFJ. Ça n'a aucun sens. Les INFJ ne sont pas censés être comme ça. Dans le MBTI classique, on ne peut pas voir Squeezie comme étant un INFJ. En général, c'est le MBTI classique qui va se tromper et nous, on va se rendre compte du rétype. Là, c'est le MBTI classique qui dit un truc qui a l'air d'être n'importe quoi et c'est nous qui allons nous rendre compte que le MBTI classique avait eu raison. C'est assez drôle. Suis-je vraiment un YouTuber faisant ça par passion ou un escroc faisant ça uniquement pour l'argent et n'étant pas du tout pareil dans la vraie vie que dans ces vidéos ? On va très vite le savoir. Résultat, qui suis-je ? Vraiment, la réponse. Avocat. Ah !